Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée le Dasein et le temps dans la philosophie de Martin Heidegger. L'introduction pour accéder à l'être, Heidegger choisit de s'intéresser au seul étant qui a la possibilité de s'interroger sur l'être. Cet étant singulier, c'est l'homme. Heidegger l'appelle Dasein. Ce terme allemand, qui signifie habituellement « existence », littéralement « être là », désigne ici le monde particulier de l'existence de l'homme, qui consiste à être le lieu unique où l'être s'apparaît comme tel à lui-même. Pour la simplicité de la lecture, vous pouvez dans l'œuvre maîtresse d'Heidegger, être autant remplacer le Dasein par l'homme. Première approche du Dasein, l'existence. La nature du Dasein est d'être une conscience, et la nature de la conscience est d'être en rapport avec le monde et avec soi-même. Le Dasein est ainsi le contraire d'une chose. Le sens du Dasein réside dans son existence. L'existence ne doit plus être comprise ici comme le point, le simple fait d'être, mais comme la caractéristique d'un étant qui ne coïncide jamais parfaitement avec lui-même, mais sort constamment de lui-même. Le Dasein est en relation permanente d'instabilité avec soi-même. S'il n'est rien de défini, c'est qu'il y a devant lui tout l'étendue du possible. Le Dasein est le temps. La caractéristique fondamentale du Dasein est d'être temporaire. Non pas d'être situé dans le temps, ce qui est aussi le cas des choses, mais d'être tout entière, intérieurement, tessé par le temps. Non pas le temps extérieur, mais le temps vécu. Le Dasein est temporaire, au sens où l'on dit d'un être fait de matière qu'il est matériel. Le temps n'est pas l'objet de la conscience. Le Dasein est temps pour approcher cette idée. Dites-vous que le temps est aussi essentiel au Dasein qu'il est. L'état, une mélodie. Prendre conscience de soi, acquérir une identité et la poser comme telle. Tout cela ne sera pas possible dans l'identité opaque. D'un instant sans passage, être présent à soi, faire réflexion sur soi, c'est du coller de soi, ce qui serait impossible sans le temps que nous arrachent à l'inertie de l'instant. Le Dasein est donc constitué par l'unité synthétique de trois dimensions temporelles, passées, prises en futures. Heidegger les appellent des extases, car en elle, le Dasein sort de lui-même, si tant pour revenir à soi. Disons même que le soi n'est rien d'autre que ce retour à soi, après la sortie de l'extériorité. Le Dasein est toujours en relation, l'être au monde, le premier mode de relation avec le monde. Avant de revenir sur la temporalité du Dasein, nous devons examiner le mode concret d'existence, le principal, et l'être au monde. Le Dasein n'est pas dans le monde comme l'eau dans le verre, ni comme la vache dans le pré. S'il s'y rapporte consciemment, il a l'idée d'une totalité. À proprement parler, il n'y a de monde que pour le Dasein. L'animal, lui, vit dans le monde, mais ne le sait pas, car il ne peut prendre de distance par rapport à la totalité de le temps. Il ne se décolle pas de sensations, il ne prend pas ce recul particulier qui fait que l'homme peut se sentir seul dans l'univers. L'animal vit dans son milieu. Le Dasein existe dans le monde. Cette relation au monde est constitutive du Dasein. La conscience est essentiellement de part en part ouverture sur l'être. Le Dasein est un rapport. Il y a mille manières de se rapporter au monde. On peut le cultiver, l'aimer, le haïr. Mais il est impossible de ne pas s'y rapporter. C'est pourquoi fuir le monde est encore une manière d'être au monde, une manière de s'assumer sa situation. Le monde humain maintenant, les choses du monde dans la vie quotidienne apparaissent toutes en un sens large comme des outils. C'est-à-dire comme des choses à l'usage du Dasein et relatives à lui. Tous les objets ont un sens humain et sont immédiatement appréhendés de cette manière. Le route, la ville, les opinions, l'air, le soleil sont des choses utiles pour assurer notre présence au monde. Or, chaque outil renvoie à tous les autres. L'ensemble forme un système qui prend son sens par le Dasein, qui est en l'utilisation d'heure. Le monde comme système des outils ayant un sens social nous renvoie d'emblée à autrui comme à celui qui participe à ce même monde. Les objets renvoient, dit tacitement aux autres, à l'humanité, mes gestes, mes paroles portées, tous en eux, la présence d'autrui. La relation avec autrui est constitutive du Dasein. Elle n'existe et ne devient lui-même que dans la confrontation avec l'autre qui soit, qui est aussi un autre soi-même. Pensez au tout premier moment de la vie. L'homme accède peu à peu à la conscience par la relation avec autrui. Troisième mode d'existence du Dasein, c'est le « en ». Le « en », dans la banalité quotidienne, le Dasein se rapporte à un autrui impersonnel et général. Le « en », c'est l'opinion, la moyenne que personne n'a jamais rencontrée, mais qui doit bien exister puisqu'on le dit. C'est le « en » qui détermine ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on sent. C'est à ce sujet qu'une personne que le Dasein confie, le soin de décider de ses goûts, de ses loisirs, de ses opinions. Le Dasein se délivre ainsi de la dure condition d'avoir à être soi-même, en s'abandonnant à la lénifiante dictature de « en ». Troisième moment, retour à la temporalité par le Dasein. Les trois dimensions de la présence au monde, l'ouverture au monde, comporte trois éléments indissociables, la sensibilité, l'interprétation et le discours. En clair, tout homme est doué d'une affectivité fondamentale par laquelle et en laquelle il se sent, c'est-il, sans l'avoir choisi. Tout homme interprète le monde, c'est-à-dire lui donne un sens à partir de ce projet. En fait, tout homme articule les différents éléments de sa situation en une unité bref et capable de signifier et de raisonner. La sensibilité dans le sens originaire et l'angoisse nous révèle notre passivité fondamentale. Je ne suis pas maître dans mon humeur. Elle relève le caractère contingente de l'existence, le fait que le Dasein est jeté dans l'existence, sans l'avoir choisi, abandonné à lui-même. Elle se fonde donc sur un passé immémorial, notre venue à l'existence. L'interprétation s'opère dans l'anticipation de l'avenir. Elle implique la projection de soi en avant. Le futur n'est pas seulement un maintenant, qu'il n'est pas encore, et qu'il faudrait attendre, mais le mouvement de se porter vers ce qui n'est pas. C'est à partir du projet que le passé lui-même prendra un sens et sera réassumé, sauvé en quelque sorte. Le futur a la priorité, il est ce que dans le sens dynamisme, à la temporalité de Dasein. Cette temporalité active, enracinée dans un projet résolu de Dasein, est l'idéal de l'existence authentique. Elle doit être conquise sur l'existence inauthentique, qui est notre lot habituel. Deuxième mot, authentosité et né-thontosité. Il y a un effet pour le Dasein de manière d'exister. Soit-il assume, isolement, la condition de Dasein, en ne se cachant ni sa liberté, ni sa contingence. Soit-il fouille, cette condition cherche à se décharger de soi en s'abandonnant au nom. Le Dasein authentique ne se dissimule pas sa propre situation, j'étais dans l'existence, sans savoir pourquoi. Il doit porter ardiment le fardeau d'être seul responsable de soi. Il revendique ce choix, ne vit pas à la remorque du monde, mais se donne à lui-même son temps en se projetant activement dans le futur. Le Dasein inauthentique n'est pas maître de son temps. Il se laisse absorber et porter par le temps de choses. Il attend l'avenir, il attend ce qui va lui arriver. Ce n'est pas son avenir, mais l'avenir que le monde lui réserve. En attendant, ce n'est pas son avenir, mais l'avenir que le monde lui réserve. En attendant, il se réfugie dans la prison pour ne pas penser à lui-même. Ensuite, bavardage et créosité. L'existence inauthentique se réalise en des attitudes typiques, le bavardage et la créosité. Le bavardage, ou le on dit, est une manière particulière d'user le langage. On ne cherche pas à penser véritablement les choses à travers le mot, mais en manie de pensées mortes. En veillant seulement, on se conforme à ce que c'est dit. On se borne à poser de monde à d'autres mots, à répéter des opinions préfabriquées sans chercher la vérité. La créosité, maintenant, c'est la chute et la fuite dans le monde. Il s'agit de sortir constamment de soi, sans retour, en s'engageant dans la quête indéfinie de nouveau. De l'inudit, dont le seul but est de se distraire de l'angoisse. Une perpétuelle agitation supprime toute réflexion sur soi, permettant d'éradiquer toute vie intérieure. La créosité entretient l'illusion d'une vie intéressante à la page et cache le vide terrifiante d'une existence aveugle à l'extérieur qui n'appartient pas à elle-même. Dernière partie, la mort. C'est en pensant lucidement à sa propre mort, qui est sa possibilité la plus personnelle, que le design peut réassurer l'ensemble de son existence. Et c'est l'approprier en s'arrachant à la déchéance de l'impersonnalité. La mort doit être le revers de toute action, la possibilité que honte chacun de nos actes, pour qu'il soit effectué à chaque fois, comme il citait le dernier. Voilà notre intervention consacrée à le design et le temps, selon la philosophie de Martin Heidegger, est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.